Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er mars, ravis de vous retrouver pour votre 15 infos. Voici les titres de l'actualité. Le cancer colorectal a lui aussi son mois de prévention en mars. Le bleu est à l'honneur pour sensibiliser à cette maladie silencieuse. Après plus d'une semaine d'ateliers à l'ACB Scène de Bar-le-Duc, des jeunes adolescents ont présenté leur première pièce de théâtre. Dimitri et Anthony Rossi, les deux frères au Marnais, sont de retour de la 27e édition du 4L Trophies. La Meuse en boîte, ça déboîte. C'est une nouvelle action menée par le département meusien pour faire rayonner le territoire et accueillir de nouveaux habitants. Stéphane Lagnel de la Meuse Attractivité sera sur notre plateau pour nous expliquer l'émission de cette agence. Voici pour les titres. En mars, le bleu devient plus qu'une couleur. Il est le symbole de la lutte contre le cancer colorectal. Mais cette maladie silencieuse est loin d'être inoffensive, se classant parmi les cancers les plus meurtriers. Plus d'explications avec Julien Carré. En ce mois de mars, la France se part de bleu, symbole de la sensibilisation au cancer colorectal. Cette maladie demeure la deuxième cause de mortalité par cancer dans notre pays. Selon l'ARS, on compte plus de 47 000 nouveaux cas chaque année et plus de 17 000 décès. A l'échelle du Grand Est, la région enregistre 3750 nouveaux cas et 1549 décès chaque année, traduisant la réalité de 10 nouveaux diagnostics et de 4 décès par jour à cause de cette maladie. Le cancer colorectal, on sait aussi que dans la plupart des cas, ça commence par un polype. Et puis ce polype va pouvoir évoluer dans le temps. En général, ça prend plusieurs années. Il va pouvoir grossir, éventuellement saigner et éventuellement arriver à un cancer du côlon. Tous les polypes ne vont pas devenir cancers. Mais donc on essaye de détecter par la présence de sang dans ce test, à la fois à un éventuel cancer, mais aussi la présence de polypes. Ce fameux test est délivré par la caisse d'assurance maladie et peut se trouver également en pharmacie. Il est distribué aux hommes et aux femmes âgés entre 50 et 74 ans. Donc c'est juste un petit prélèvement. Voilà, c'est juste un petit prélèvement au niveau des cèdes. Voilà, on referme ce petit tube, on remet dans le... Et puis on l'envoie au laboratoire pour l'analyse. Dans cette lutte constante, le Grand Est redouble d'efforts, particulièrement lors de Mars Bleu, une campagne de sensibilisation dédiée qui marque un temps fort pour encourager le dépistage précoce. Le dépistage, c'est malgré tout toute l'année, même si c'est à ce moment-là qu'on en parle un peu plus. C'est donc important parce qu'on sait que c'est un cancer qui est pris, détecté tôt, est un cancer de bon pronestique et qu'on peut donc en guérir 9 fois sur 10 quand c'est détecté tôt. Pour optimiser la prévention de ce cancer, il est conseillé de réaliser un test de dépistage tous les deux ans. En France, un taux de dépistage de 65% chez les personnes ciblées pourrait prévenir 4000 décès. Actuellement, seulement 34% d'entre elles participent au dépistage. A seulement 17 ans, Émilien Richier, étudiant en bac technologique à l'EPL Agro de Bar-le-Duc, a décroché la première place du concours agricole pour le meilleur jeune pointeur charolais. La Haute-Marne a elle aussi été bien récompensée cette semaine au Salon de l'agriculture. Il y a quatre jours, la ferme du lycée agricole Pisani de Choignes a remporté l'or dans la catégorie meilleure de la génétique animale. L'exploitation avait présenté deux béliers et trois annielles. Et puis aujourd'hui, c'est Mathieu Goussard, un étudiant en BTS de production animale, toujours au lycée agricole Pisani, qui excelle dans la catégorie pointage de race limousine et qui décroche la première place. Pour la première fois, la CBCN de Bar-le-Duc organisait un stage de théâtre pour les adolescents. Grâce à un metteur en scène professionnel, les jeunes ont monté une pièce de théâtre pour la restituer hier soir devant leurs proches. Cette semaine, les adolescents ont mis leur timidité de côté. Gaël Bossu a suivi la représentation. Ultimes instants de concentration pour ces jeunes comédiens. Dans quelques minutes, ils vont restituer devant public leurs pièces de théâtre. Forcément du trac. Il va y avoir une cinquantaine de personnes, je pense. Mais c'est sûr que ça stresse quand même. On se dit, il ne faut pas que je loupe. C'est bon pour vous ? Oui ! Allez, on fait rentrer le public. Sur les planches, il joue une réécriture décalée du mythique conte de Cendrillon, signé Joël Pomerat. Plus tard, les pères le seraient remariés. Alors, il va sur Tinder. Mais Tinder, c'est pas dans le texte. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Il va refaire sa vie avec une autre femme. Je voulais quelque chose de ludique, mais en même temps qu'il raconte des choses. C'est quand même une pièce qui parle à la fois du deuil, de la difficulté de se comprendre. Ça m'a surpris parce qu'ils ont tout de suite adhéré à la pièce. J'étais pas sûr qu'ils allaient adhérer. Et en fait, ça leur a tout de suite plu. Ils ont tout de suite adhéré à la pièce. Je suis rentrée dedans direct parce que j'aime bien. Parce qu'on reprend quand même un peu l'histoire un peu traditionnelle. Mais on y ajoute une touche de fun. Du coup, c'est vraiment bien. Ces adolescents ont participé toute la semaine à un atelier de théâtre proposé pour la première fois par l'ACBCN National de Bar-le-Duc en partenariat avec la compagnie théâtrale Azimut. Le but, c'était de faire découvrir la pratique théâtrale dans des conditions un peu particulières puisque c'est au grand plateau du théâtre avec un metteur en scène de la compagnie Azimut. Donc un peu des conditions de pro et ça, c'est sûr que ça peut être impressionnant. Mais en même temps, ça leur permet d'expérimenter dans des conditions, on va dire, idéales. Là, il y avait des jeunes, c'est la première fois qu'ils faisaient du théâtre. Et là, il y en a vraiment qui ont l'habitude de pratiquer le théâtre et qui sont très contents de venir. J'adore, ça s'est très mélangé. Donc, on va dire que les plus expérimentés poussent un peu plus à la roue. Ça entraîne les autres. Pour tous ces jeunes, cette semaine a été une source d'enrichissement entre rencontre et liberté de s'exprimer. Le théâtre, j'adore ça parce que quand je suis sur scène, je me sens libre. J'aime bien essayer. Il y a plusieurs personnages. Chaque personnage, j'essaye de l'interpréter de plusieurs façons différentes. Je trouve ça super intéressant. Je suis quelqu'un de très timide aussi. Donc, ça me permet d'extérioriser un peu tous mes sentiments, de parler, de communiquer. Mais jamais Sandra ne sera d'accord. Je ne te demande pas de demander son avis à ta fille. Tu vas lui reprendre cette robe et tu lui dis que tu la rapporteras. Ce que j'adore être sur scène, c'est vraiment un moyen d'extérioriser toutes les émotions qui me traversent. En fait, l'art, c'est vraiment pour moi un moyen d'extériorisation. C'est énorme ce qui se passe pour eux, c'est la confiance, c'est le fait d'oser, c'est le fait de pouvoir être à l'aise en public, c'est le fait de travailler sur sa diction, sur la clarté de ses propos. Il y a énormément de choses qui se travaillent dans le théâtre, surtout à l'âge qu'ils ont. C'est vraiment, c'est très complet comme discipline. Bien sûr, Thierry ! C'est pas Thierry ? Non, c'est Thierry. Ça, c'est pas du pouvoir. Mais on vous s'accorde ! Après plusieurs milliers de kilomètres parcourus, c'est avec fierté que Dimitri et Anthony Rossi sont de retour en Haute-Marne. Ces deux frères urvillois ont participé à la 20e édition du 4L Trophy, un raid humanitaire, solidaire, reliant Biarritz à Marrakech. Manon Defontis était présente pour leur retour. Ils sont enfin de retour en Haute-Marne, à bord de leur mythique Renault 4L. Anthony et Dimitri Rossi reviennent d'un périple de plusieurs milliers de kilomètres. Ces deux frères urvillois se sont lancés le défi de participer à la 27e édition du 4L Trophy, un raid solidaire reliant Biarritz à Marrakech. Une expérience en plein cœur du désert marocain que Dimitri connaît bien pour y avoir participé l'an passé. Mais cette fois-ci, c'est accompagné de son grand frère qu'il a décidé de vivre cette aventure riche en souvenirs. Ça s'est bien passé, on a eu quelques petites pannes, mais dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Et donc du coup, une grande première pour toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, c'était très bien, c'est fatigant, mais une belle expérience de vécu, de beaux paysages, de belles rencontres. Le 4L Trophy n'est pas qu'une simple aventure sportive, c'est aussi une course humanitaire. Les participants apportent des fournitures scolaires, mais aussi des denrées alimentaires pour soutenir diverses associations comme la Croix-Rouge et les Enfants du Désert. Pendant une dizaine de jours, ces deux aventuriers ont enchaîné les kilomètres et c'est avec fierté qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée en première position le 23 février dernier à Marrakech. On est arrivé premier à l'étape marathon, on a passé la ligne d'arrivée à Marrakech. On est arrivé premier et au classement général, c'est seuls les kilomètres sur certaines étapes qui sont comptabilisées. On est arrivé 133e sur 1200 pratiquement. Dimitri et Anthony reprendront la route prochainement pour cette fois-ci participer à une nouvelle aventure. C'est une boîte remplie de goodies à l'effigie de la Meuse. Une idée, cadeau à offrir à celles et ceux qui découvrent le département ou alors aux habitants fiers de leur territoire. La Meuse en boîte, ça déboîte. C'est aussi une véritable stratégie qui vise à promouvoir le département. Bonsoir Stéphane Lagnel. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'agence d'attractivité de la Meuse. Alors tout d'abord, expliquez-moi comment vous est venue l'idée de cette boxe. C'est une démarche collective avec les équipes suite au travail sur la notoriété du territoire et après, en travaillant sur la marque territoriale, nous avons décidé d'y ajouter une boîte pour l'offrir aux nouveaux arrivants, lorsqu'ils arrivent dans les entreprises, n'importe quelle structure. Et puis, on a mis des goodies, d'abord des produits qui viennent de la Meuse. Alors justement, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de goodies qui sont à l'intérieur de cette boîte ? Avec les dragées de Verdun, la confiture de groseilles et pépinées, la plume d'oie. On a mis aussi des madeleines, des madeleines de Commercy. Et un petit clin d'œil, on a mis une boîte à Meuse. Une boîte à Meuse, du coup, qui se retourne. Qui se retourne. On l'avait quand nous étions enfants, et qui fait Meuse. Voilà. D'accord. Ok. Alors, cette boxe est un des projets parmi ceux lancés par l'agence d'attractivité qui a été ouverte en 2019. Concrètement, quelles sont les missions de cette agence ? Une mission sur le développement touristique, en fait, c'est d'accompagner les porteurs de projets et puis les offreurs, je dirais, de spectacles pour faire la promotion du territoire à l'extérieur du territoire meusien. D'abord sur le Grand-Aix, mais aussi aller sur l'île de France et les Hauts-de-France. Et on voit qu'avec le travail que l'on fait depuis 4 ans, des gens viennent de la région de Lyon, viennent aussi du Sud-Est. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui viennent à l'extérieur du territoire, qui viennent passer du temps sur la Meuse. Alors, entre 2015 et 2021, la Meuse a connu une baisse, comme pas mal de départements ruraux. C'est en quelque sorte qu'à ce moment-là qu'a été créée l'agence, finalement. Concrètement, comment on crée une marque de territoire innovante comme la vôtre ? Nous sommes partis des atouts de la Meuse, en fait. Souvent, on se regarde, je dirais, le nombril, et on dit, nous avons tous les atouts, mais en fait, il faut les faire connaître à l'extérieur. Et après, nous sommes partis sur l'authenticité du territoire. Vous allez me dire, tous les territoires sont authentiques. Mais en disant, juste Meusien, juste bien. Et en fait, on a fait un clin d'œil de cette façon-là. Et on a créé collectivement, en fait, cette marque. Ce n'est pas simplement l'agence qui a décidé seule. Nous avons fait des groupes de travail, avec des industriels, avec des élus, avec des commerçants, avec des gens de la culture. Et on a dit, mais finalement, c'est quoi votre identité ? On n'allait pas dire, vive le Far-Est, en jouant avec le Far-Ouest. Mais en fait, on a créé ça tout doucement, collectivement, et avec des couleurs un petit peu flashy, si on peut dire, mais orange, jaune, qui correspondent, je dirais, à la joie qu'il y a sur le territoire. – Alors, vous parliez d'atouts tout à l'heure. Quels sont les atouts que vous mettez en avant ? – Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la possibilité de faire du vélo en toute sécurité. Il y a beaucoup de chemins blancs, et aussi les routes, où on peut faire en famille du vélo en sécurité. Il y a tout le canal de la Meuse. Et puis après, si vous voulez vous ressourcer, vous avez de l'espace. Donc, c'est tous ces aspects-là. Après, on travaille beaucoup sur les hébergements. Avec les porteurs de projets, on a une démarche RSE, pour travailler avec eux, pour mettre dès le départ sur leur projet les possibilités de recycler, et ça, c'est un élément essentiel. Et on a aussi des zones blanches, et donc on a proposé des séjours pour que les gens puissent être complètement déconnectés lorsqu'ils viennent sur le territoire. – Et ça fonctionne ? Comment on se dit, comment on attire des gens vers un département rural comme la Meuse ? – Après, je crois qu'il n'y a pas de solution. Il faut présenter le territoire tel qu'il est. On ne va pas vendre du rêve, mais on dit, venez vivre des expériences. Et c'est pour ça qu'on a travaillé, mais il sortira bientôt, un jeu vidéo, et en fait, on a fait des circuits en vélo, et on a filmé avec des drones 360, et après, on a travaillé avec une société qui fait des jeux vidéo. Et en fait, ce sont les images prises dans la Meuse qui sont dans le jeu vidéo, et vous découvrez par le jeu vidéo des expériences, et après, on dit, venez vivre l'expérience en vrai. Et c'est un peu, en fait, on joue un peu sur le côté numérique et puis la nature. – Donc, vous couplez tout ça, finalement. Donc, on parle d'atouts, mais on parle aussi de défis. Quelles ont été les grosses difficultés, en tout cas, les défis à relever pour mettre en place cette marque ? – Les défis à relever, c'est déjà que le territoire s'approprie, son territoire, en fait. Lorsqu'on habite en face de la Tour Eiffel, on la voit tous les jours, on ne la voit même plus. Et donc, après, on ne connaît pas les atouts. Moi, je viens de l'extérieur, je viens de la Seine-Maritime. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert à chaque fois, en allant voir les porteurs de projets, des paysages que je n'imaginais pas ici, très vallonnés, alors que je pensais que c'était plat. Et après, on découvre de l'inquiétude. On est en capacité de trouver aussi des pépites industrielles. Et donc, il y a du potentiel pour venir travailler et faire carrière sur le territoire. Et en fait, nous, on met ça en musique, je dirais. Nous sommes les chefs d'orchestre, pour apporter une partition qui soit comprise aussi bien par les Meusiens que par les gens qui voudraient venir s'installer en Meuse. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci, Stéphane Daniel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de votre 15 infos. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Demain, pour l'information, vous retrouverez Antoine Reniaud. Bonne soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité en continu, à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box Internet Orange, Free et Buick Telecom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501